Place, place à la santé. Bonjour, nous avons tous fait l'expérience de nous couper et de constater que quelques instants plus tard, le sang s'arrêtait de couler. Ça s'appelle la coagulation, mais comment marche ce phénomène Grégoire ? Alors il faut d'abord comprendre que dans une goutte de sang, il y a plus de 250 millions de globules qui baignent dans un liquide qu'on appelle le plasma. Il y a les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui défendent l'organisme contre les microbes et les plaquettes qui vont intervenir dans la coagulation. Et cette coagulation, comment elle marche ? Alors quand on se blesse, d'abord le vaisseau sanguin touché va se rétracter pour moins laisser passer de sang. Ensuite, les plaquettes viennent se fixer sur les bords de la plaie, elles vont libérer une substance qui va attirer les autres plaquettes. Il va y avoir une réaction qui va entraîner la création de ce qu'on appelle un réseau de fibrines, un peu comme un filet qui va piéger les globules et former un caillot pour arrêter le saignement. Le caillot va rester à la surface de la peau pour protéger ensuite la cicatrisation. Merci Grégoire. Si vous souhaitez retrouver toutes nos chroniques, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Place à la Santé ou rejoignez-nous sur Facebook. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...